Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va parler d'un jeu boutique, un jeu qui est en précommande depuis quelques semaines et qui, on l'espère, sera livré d'ici la fin de l'année en France. Il s'agit donc de l'insondable. Je fais assez peu de vidéos de jeux boutique sur ma chaîne. Une des raisons, c'est qu'on ne bénéficie pas de cette campagne de financement qu'on va avoir sur Kickstarter, GameFound et autres. Donc on n'a pas autant d'informations autant en avance et puis on n'a pas autant de communication. Là, en l'occurrence, en France, on n'a quasiment rien eu, c'est-à-dire pas de campagne avec les influenceurs ou même de campagne de publicité. On n'a pas d'informations sur le site français de l'éditeur Fantasy Flight, alors que le prédécesseur de ce jeu, le jeu dont celui-ci s'inspire, est pourtant très renommé, on va en parler. Par contre, l'éditeur sur son site américain a publié une série d'articles depuis cet été pour teaser un petit peu cette sortie de jeu et a même publié une vidéo d'unboxing avec un des auteurs. Donc tous ces liens-là, toutes ces références dont je m'inspire, je les mets dans la description pour les plus anglophones et les plus curieux d'entre vous. Et puis moi, en attendant, j'ai rassemblé à peu près tout ce qu'on pouvait savoir et puis je vous fais un petit topo de est-ce qu'il faut être hypé, est-ce qu'il faut précommander ou acheter si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard ou bien est-ce qu'il faut se méfier et puis garder un oeil sur certains aspects qui pourraient poser problème. C'est parti ! L'éditeur Fantasy Flight Games, je suis convaincu que vous le connaissez puisqu'il a depuis quelques années maintenant le vent en poupe. Il est à l'origine entre autres de deux grandes licences, Arkham Horror, que ce soit le jeu de cartes ou bien les jeux de société, et puis aussi le fameux Marvel Champions, donc quand même un éditeur qui a un certain rayonnement y compris en France. Mais c'est un éditeur qui est aussi connu pour un jeu un petit peu plus particulier, un petit peu plus obscur, c'était le Battlestar Galactica, un jeu à identité cachée. La plupart des gens qui en parlent aujourd'hui, ce sont des gens qui n'y ont pas joué, parce que c'est un jeu qui a plus de 10 ans, qui est quasiment épuisé partout et qu'il est littéralement impossible de trouver d'occasion à un prix raisonnable. C'est la première raison de s'enthousiasmer de la sortie de l'Insondable, qui reprend vraiment les mêmes concepts de suspense et d'identité cachée, moins les références à la série qui rendaient du coup le jeu peut-être plus difficile d'accès et puis qui, il faut bien l'admettre, ont assez mal vieilli. Pour situer quand même le contexte, dans Battlestar Galactica, vous incarnez un membre de l'équipage du Galactica qui essayait de survivre pendant un certain temps à des attaques de Silon, dont un ou plusieurs d'entre eux avaient réussi à se glisser dans l'équipage. Alors si je devais du coup expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas la série, les Silons, ils ressemblent à des humains, mais c'est pas vraiment des humains en fait, et ils sont même en guerre avec eux, ils essayent de les détruire, mais même dans ce complot-là, il y a un autre complot. Enfin du coup, c'était vraiment une purge expliquée, et quelqu'un qui ne connaissait pas la série et qui n'avait pas suivi tout ça n'avait peut-être pas forcément envie de se pencher vers ce jeu, alors que derrière ça, il y avait des mécaniques qui étaient excellentes. Avec l'Insondable, on retrouve des bases bien connues, puisqu'on est dans le monde de Horror à Arkham, et par extension dans le monde de Cthulhu, inspiré des œuvres de Lovecraft, donc ça rend le jeu bien sûr beaucoup plus accessible à un plus grand monde, puisque c'est quelque chose qui est aujourd'hui très très populaire. Dans ce jeu, vous incarnez un membre de l'équipage encore une fois, mais cette fois du SS Antarctica, qui est un grand paquebot qui voque vers Boston, et au fil de la traversée, finalement, on sent quelque chose de cloche, il y a les gens qui commencent à faire des cauchemars, on entend des bruits étranges, même la nuit en mer, et puis à un moment, dans la chapelle, on va retrouver un cadavre, et là, non seulement on va vraiment être certain que quelque chose de cloche, mais en plus, tout va vraiment partir en vrille, sachant que les forces maléfiques qui sont à l'œuvre vont être à la fois sur le bateau, et puis aussi à l'extérieur du bateau. Alors à partir de maintenant, je vais illustrer ma vidéo avec les quelques visuels que j'ai récupérés sur le site américain de l'éditeur, il est hors de question que j'aille vampiriser les quelques youtubeurs américains qui ont parlé de ce jeu, du coup, ce sera surtout moi qui parle face à la caméra, il n'y aura pas énormément d'illustrations, et que je m'en excuse, cependant, je vais quand même essayer de montrer quelques visuels pour marquer les points clés. Dans ce jeu, donc, on joue sur un grand plateau qui représente le SS Antarctica, vu du dessus, sur ce plateau-là, là, on ne le verra pas très bien sur l'image que je vous diffuse, il y a quatre compteurs qui sont en fait des conditions de défaite pour les membres de l'équipage, on a la santé mentale, on a le carburant, le charbon, ce qui fait avancer le paquebot, on a les vivres, bien sûr, et on a les passagers. Si un seul de ces compteurs arrive à zéro, c'est perdu, sauf, bien sûr, pour les traîtres, pour les serviteurs du démon, on va en parler après. Chaque joueur va incarner un membre de l'équipage, donc un membre important, ça va être le capitaine, ça va être le mécanicien, ça va être l'infirmière, chacun avec des pouvoirs particuliers censés aider à la traversée, mais aussi avec des caractéristiques spéciales qui vont être utiles pendant la résolution de tests, en fait, on va avoir des épreuves, des problèmes qui vont se résoudre pendant la traversée, et chacun, selon ses connaissances, pour essayer de participer à leur résolution. Au début de la partie, on va distribuer des cartes loyautées, secrètement, bien évidemment, qui vont informer chaque joueur s'il est humain ou possédé, c'est-à-dire loyal ou bien démoniaque. Côté humain, on a deux objectifs. Le premier, le plus important, bien sûr, ça va être d'arriver à bon port, donc de faire avancer une petite piste qui symbolise l'évolution du bateau en mer. Et puis, il y a une quête un petit peu secondaire qui va être d'accomplir une sorte de rituel. Alors, ce rituel-là, il ne fait pas gagner la partie, mais il permet d'éloigner, en fait, les forces obscures, c'est-à-dire tous les monstres et toutes les vacheries qui vont essayer de couler le bateau ou d'attaquer le petit personnel. Les pouvoirs de chaque personnage sont vraiment intéressants parce qu'ils sont à double tranchant. L'infirmière, par exemple, elle peut utiliser des ressources en nourriture du bateau afin de soigner ses coéquipiers. Et le mécanicien, par exemple, peut griller des ressources, donc du carburant du bateau, pour essayer d'avancer un petit peu plus vite. Et ça, c'est vraiment génial parce que si vous êtes possédé, le but, ça va être de nuire au voyage, d'y mettre une fin prématurée sans se faire remarquer. Et du coup, si je suis infirmière, je peux dire, il faut absolument que je te soigne, tant pis, on tire un peu sur les arbres de nourriture, ça va bien se passer. Et de la même manière, si on est mécanos, on va dire, bon, là, il faut qu'on speed un peu, il faut qu'on essaie de finir le jeu rapidement, donc je vais essayer de tirer sur les ressources en carburant. Tout ça, bien sûr, va servir à affaiblir ces fameux compteurs qui vont peut-être se rapprocher dangereusement de zéro. Et si vous la jouez assez finement, vous pourrez, par la suite, ou en profitant d'un événement malencontreux, finir d'abaisser ce compteur de nourriture ou de carburant à zéro. C'est vraiment bien, parce que ça évite les mécaniques parfois bancales de certains jeux à identité cachée, où finalement, le traître doit se comporter en traître s'il veut faire avancer son bazar. Là, il y a un gros aspect roleplay, il va vraiment falloir faire semblant de vouloir aider, et même parfois, je pense vraiment aider, pour se fondre dans la masse, et pour pouvoir amenuiser les ressources au maximum, jusqu'au moment où on pourra donner le coup final, qui arrivera soit de votre fête, soit du hasard de cartes qu'on va tirer, afin de mettre un terme à l'aventure. Justement, je l'évoquais, l'autre moyen de s'aborder cette aventure et de gagner pour les personnes qui sont possédées, c'est de s'aborder les fameux tests. Très régulièrement, vous allez tirer des cartes qui sont toutes assez négatives, ça va être des pénuries de nourriture, ça va être des pas de moteur, des choses comme ça, et ça va demander, pour être résolu, pour être compensé ou amorti, l'investissement d'un certain nombre de cartes. Rappelez-vous, chaque personnage a un certain nombre de capacités, et donc il a des cartes qui vont avec, vous pouvez être intelligent, vous pouvez être musclé, vous pouvez être bricoleur, etc. Donc quand un événement arrive, voilà, il y a une panne moteur, tous ceux qui ont des vagues notions en bricolage, peuvent, s'ils le souhaitent, ils ne sont pas obligés, peuvent dire, bon bah ok, je vais participer, et je vais essayer d'aider à résoudre ce problème-là, pour pas que ça n'empire. Tous ceux qui ont choisi de participer, vont poser face cachée à un certain nombre de cartes de leur main, de leur choix, donc ils vont investir un petit peu leurs propres ressources, en essayant d'atteindre un objectif qui va être fixé par la carte de challenge. Ces cartes-là donc sont mises face cachée, sont mélangées, sont ensuite toutes révélées, on va regarder à la fois si on a assez, bien sûr, pour régler le problème en cours, mais surtout, s'il y a des cartes qui ne correspondent pas à ce qui est demandé, alors je n'ai pas d'exemple concret, je n'ai pas la règle sous les yeux, mais j'imagine que si vous mettez des cartes d'intelligence sur un problème qui demandait des cartes de force, par exemple, eh bien le problème empire ou du moins persiste. Et encore une fois, il faudra l'avouer finement puisque si vous êtes un des traîtres, une des personnes possédées, il va falloir essayer de poser les mauvaises cartes de temps en temps pour aggraver la situation du bateau et peut-être achever ce que vous avez commencé à faire en prenant dans les ressources sous prétexte d'aider l'équipage, mais pas à chaque fois puisque évidemment, les joueurs autour de vous vous scruteront comme vous les scrutez et finiront bien vite par se dire tiens c'est bizarre, à chaque fois qu'un tel participe, le test est raté, dans ce cas-là, ils ont la possibilité de vous dénoncer, de vous mettre en cellule, bref, ce n'est pas un bon plan, donc il faut la jouer finement mais vous avez plusieurs ficelles à tirer pour progressivement amonuiser les ressources du bateau, les amoindrir, les affaiblir et puis attendre un coup du sort ou peut-être le déclencher pour mettre un terme définitif à la partie. Alors dernier obstacle sur le parcours des humains loyaux, de l'équipage qui essaie de braver tous ces périls, ce sont les monstres qui vont attaquer, alors on les voit un petit peu sur l'image que je vais remettre là sur le plateau, vous allez avoir à la fois un abordage de petites bêtes, de serviteurs de Cthulhu et vous avez une espèce d'énorme monstre qui va, de ce que j'ai compris, recharger le bateau et faire son possible pour le rattraper et le couler. Ça c'est ce qui est contré normalement avec l'accomplissement du rituel entre autres mais ça fait un challenge de plus, une chose de plus à gérer pour les équipiers loyaux et ça peut sembler être beaucoup mais il ne faut pas oublier que le traître, le ou les traîtres puisqu'on va en parler et il va y en avoir plusieurs potentiellement, il faut quand même qu'il ajoute fine. S'ils sont dénoncés, s'ils sont reconnus, ils vont finir en cellule et une fois en cellule, à moins d'être secondé par un autre entité maléfique, vous aurez bien du mal à mettre les joueurs à la peine et donc ils auront tout loisir sachant qu'ils peuvent maintenant se faire confiance à progresser et à faire en sorte que le bateau arrive à destination. Il y a quand même deux, trois trucs qui permettent de pallier le fait peut-être de se faire griller trop tôt ou bien juste de ne pas réussir tout seul à s'aborder l'équipage, c'est qu'au milieu de la partie mais aussi si le traître se fait démasquer, il va y avoir de nouvelles cartes loyauté qui vont être distribuées, c'est-à-dire que potentiellement il y aura un ou plusieurs nouveaux traîtres parmi vous et ça entretient une espèce de paranoïa constante qui fait qu'il ne faut pas juste chercher l'ennemi mais il va falloir en permanence remettre en question les actions de tout le monde puisque les loyautés peuvent changer et n'importe qui peut basculer à tout moment. C'est ça je pense qui fait vraiment peur, qui fait que l'ambiance est réussie et j'imagine assez prenante. Dernier point que j'aborde par rapport à ceux ou c'est infecté, ceux ou c'est possédé, ils vont avoir la possibilité et ça c'est intéressant je pense, soit quand le bateau est vraiment au bord du précipice en termes de ressources de stats soit parce qu'ils n'arrivent plus à faire autrement et que ça ne marche pas ou qu'ils sentent peut-être qu'ils vont être bientôt découverts et ils ont la possibilité de se révéler directement, complètement. Le fait de se révéler ça va déclencher un pouvoir extrêmement fort qui est propre encore une fois à chaque personnage donc vous allez vraiment mettre un gros coup au bateau qui, si vous avez bien planifié votre coup, suffit à le terminer, à finir, à mettre fin au jeu si ce n'est pas le cas au moins à l'affaiblir par contre l'inconvénient c'est qu'à partir de là c'est de la chasse à la sorcière tout le monde va vouloir vous igouiller il est interdit d'attaquer d'autres personnages à moins que le ou les possédés se soient révélés donc à ce moment là ça devient une course j'imagine autour du pont pour essayer d'échapper à la horde d'équipiers en furie qui veulent vous dessouder donc c'est une décision à bien pondérer il y a beaucoup beaucoup de choses à penser finalement dans ce jeu et une action qu'il faut faire au bon moment connaissant moi le succès de Battlestar Galactica ayant un goût vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu pour les jeux à identité cachée intelligents qui inclut une partie de roleplay j'ai tout de suite précommandé dès que c'était possible l'insondable en étant pour le coup très très peu renseigné même pas du tout renseigné sur le jeu il y a deux ou trois points deux surtout que j'ai découvert un petit peu tard et qui peuvent jeter une ombre au tableau d'un jeu qui là comme ça a l'air vraiment vraiment génial hollywoodien avec une ambiance très très forte la première c'est que j'ai peur que ce soit long très très long la boîte annonce une à deux heures de jeu pour un jeu donc c'est trois à six joueurs évidemment un à deux ça a assez peu d'intérêt une à deux heures ça me paraît généreux vu le nombre de choses qu'il y a à faire et puis le nombre d'interactions possibles puisque j'imagine que dans un jeu comme celui-ci il y a beaucoup de paroles au-delà de poser une carte déplacer un pion ou ce que vous voulez on va beaucoup parler on va se jouer on va s'interroger on va remettre en question peut-être prendre des décisions collégialement et donc ça mène aussi à mon deuxième point qui est que j'espérais ou je pensais que ce jeu serait un petit peu plus léger en termes de mécanique quand on regarde jeter un oeil même si vous n'êtes pas particulièrement anglophone les articles qui sont présents donc là en lien dans la description on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire à voir il y a beaucoup de cartes qu'on tire il y a beaucoup d'actions de conséquences etc et moi qui espérais un jeu un petit peu universel peut-être pas familial non plus mais grâce auquel on peut amener autour de la table des gens qui ne sont pas forcément des joueurs de jeux de société j'ai peur que quand même il y ait une petite barrière avec toutes les capacités à connaître bien juger son truc connaître les cartes comprendre son environnement les interactions etc il y a pas mal de choses si vous regardez les vidéos réelles qui ont été publiées en anglais aussi par quelques collègues américains vidéos qui vont faire parfois 40-45 minutes avec beaucoup de chapitres on peut dire beaucoup de sections voilà ça c'est peut-être des obstacles c'est des choses en tout cas à prendre en compte puisque depuis Battlestar Galactica il y a des mécaniques qui ont été ajoutées c'est pour le mieux puisque je pense vraiment qu'en termes d'immersion en termes d'expérience vous jouez à ça aux chandelles je pense que c'est absolument magique avec une bande-son qui va bien mais n'espérez peut-être pas ramener Tati Daniel sur ce jeu là si elle a plus l'habitude des dames et des bingos vous voyez ça va se réserver à une partie peut-être pas de core gamer mais en tout cas de joueurs qui ont déjà un petit peu d'expérience de joueurs avertis qui vont comprendre les mécaniques et pas juste jouer au hasard balancer leurs trucs comme ils peuvent et puis se révéler au bout du deuxième tour pour courir comme des poulets sans tête alors malgré tout moi je reste super hypé par ce jeu de par la paranoïa permanente qu'il entretient le fait qu'il y ait des cartes loyautées qui soient tirées au fil du jeu que si un traître se faisait dessouder il va donner ses cartes donc à la fois ses cartes loyales et ses cartes traîtres et montré donc ça va un petit peu propager le virus vous voyez la malédiction ça je trouve ça génial le nombre de moyens que va avoir un sbire pour nuire aux autres un sbire de Cthulhu un possédé est aussi très intéressant je vous l'ai dit cette espèce de double jeu qu'on peut avoir c'est à dire sacrifier des ressources du bateau mais peut-être pour bien faire mais peut-être pas et du coup est-ce qu'on va pas à un moment dénoncer un innocent le mettre en prison et puis laisser du coup le traître agir à sa guise je trouve que ça ça s'est vraiment réfléchi que tout pouvoir puisse être utilisé pour nuire mais sans que ça se voit jamais vraiment donc voilà je l'ai dit cette notion sociale cette notion d'échange de bluff qui est importante on se contente pas juste du matériel du jeu c'est une expérience humaine je pense et c'est aussi pour ça que j'ai hâte de le recevoir j'espère avoir l'occasion si je le reçois bientôt de vous en faire une démonstration physique c'est à dire de pouvoir déballer la boîte de pouvoir vous montrer comment ça marche de lire aussi les règles et de vous parler un petit peu plus précisément de tout ça mais il me paraissait intéressant comme il y a assez peu de contenu là sur le Youtube francophone sur ce jeu il me paraissait intéressant de vous en parler peut-être aussi de vous faire découvrir un type de jeu un type de mécanique que vous n'avez jamais forcément abordé je pense que malgré les règles qui sont pas les plus simples du monde c'est une belle porte d'entrée parce que c'est un monde que tout le monde connait que beaucoup de gens aiment et puis ça pourrait peut-être vous donner envie après de partir sur des jeux un petit peu plus velus toujours sur ce système d'identité cachée il y a quelques très très bons jeux celui-ci encore une fois est un excellent point de départ voilà j'espère vous avoir donné envie de vous intéresser à tout ça allez voir éventuellement au moins les visuels si vous ne parlez pas anglais dans les liens que je vous ai donnés en description nous on se retrouve dans très peu de temps pour ma couverture d'une très très grosse campagne je pense que vous l'attendez je pense que vous voyez plus ou moins de quoi je parle parce que c'est aussi derrière moi je vous souhaite en attendant de belles parties et je vous dis à très bientôt à très bientôt